Donc, Tate, ses rêves ont commencé il y a deux ans, trois ans ? Quand exactement ? Il y a deux ans, toujours les mêmes, et ça commence toujours pareil. Comment, dis-moi ? Je me prépare pour mener une guerre sainte. Je suis calme, je connais le secret. Je sais ce qui va se passer, je sais que personne ne peut m'arrêter, même pas moi. Tu vises des gens qui ont été méchants ou violents ? Je supprime les gens que j'aime. Vous voulez quelque chose, peut-être ? Certains supplient pour que je leur laisse la vie sauve. Je ne me sens pas triste, en fait, je ne ressens rien. C'est un monde dégoûtant dans lequel on vit. C'est vrai, on vit dans un monde sans espoir, et j'ai plutôt l'impression d'aider ces gens en les enlevant de la merde, de la pisse, et du vomi qu'on voit partout dans les rues. Je les emmène vers un endroit plus pur et surtout très sain. Il y a un truc à propos de tout sang. Je me noie dedans. Les Indiens avaient l'habitude de croire qu'il y avait dans le sang tous les mauvais esprits. Et chaque mois, il y avait un rituel où ils se scarifiaient pour libérer ces esprits. C'est quelque chose qui n'est pas bête, je trouve. C'est même malin, j'adore ça. Et vous pensez que je suis cinglé ? Non. Je crois que tu es créatif. Je crois qu'il y a beaucoup de souffrance en toi et tu ne la gères pas. Ma mère doit se faire du mouron pour moi, non ? Je pense que oui. Vous savez ce qu'elle est ? C'est une vraie salope. Elle se tapait tout le temps le voisin d'à côté. Mon père l'a découvert et il est parti. Il m'a laissé avec une salope, vous vous rendez compte ? Vous voyez le tableau ? C'est un truc de dingue. Tu sais, j'ai vu bien pire. Cool. Racontez-moi s'il vous plaît, j'adore les histoires. Non, désolé. Le monde est vraiment répugnant. C'est un vieux film d'horreur bien répugnant. Il y a tellement de souffrance en fait.